Générique ... Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Le flash, c'est tous les quarts d'heure, vous le savez, sur votre chaîne d'information. On continue dans la métropole îloise. Tout de suite, on fait le point sur l'actu près de chez vous. Générique La COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, s'ouvrira le 30 novembre à Paris. En attendant, de nombreuses actions sont mises en place pour favoriser une prise de conscience en faveur de l'environnement. Parmi ces initiatives, celle de l'association Alternatiba, qui vient de faire escale dans la métropole îloise. Pendant quatre mois, les militants parcourent 5600 kilomètres et traversent 187 villes pour une arrivée à Paris le 26 septembre. Un périple à vélo pourra tirer l'attention sur la nécessité de préserver notre planète. Nous avons rencontré l'une des militantes qui a fait un crochet par le centre-ville de Roubaix. Ce n'est pas une course, ce n'est pas du tout, c'est de faire un tour à vélo pour traverser 187 territoires dans six états européens différents dans le but d'aller à la rencontre des populations locales, des collectifs, des alliés locaux, pour sensibiliser à l'urgence climatique et justement promouvoir ces alternatives qui existent. Les vélos 3 et 4 places sont un symbole, un, de la transition écologique, puisque c'est une alternative à la voiture, et deux, de la solidarité, puisque comme les roues, les roues, les roues, les pédales, on pédale toujours ensemble et s'il y en a un qui s'arrête, les deux autres doivent s'arrêter. Donc c'est pour symboliser l'effort collectif aussi. À chaque fois qu'on passe dans une ville, comme aujourd'hui à Roubaix, on organise une vélo-russion, c'est-à-dire un rassemblement festif avec les populations locales pour rouler les cinq derniers kilomètres avec nous. En cette période de congé, vous êtes nombreux à prendre l'avion pour vous rendre sur votre lieu de vacances. Le vol en avion, un moment que certains appréhendent et redoutent. Pas toujours facile de gérer ses angoisses et sa peur du vide. Un stress causé par un manque de connaissances techniques, selon les dirigeants d'Aviacim, une société installée à Lille depuis peu. Elle propose des stages de gestion du stress en avion grâce à un simulateur de vol A320, tout est fait pour vous mettre dans les conditions du réel au cœur d'un cockpit reconstitué plus vrai que nature, aux côtés de pilotes professionnels. Et l'instructeur s'attache à expliquer toutes les procédures habituelles et les réactions à adopter en cas de problème. Une expérience qui attire les futurs vacanciers en quête de sérénité. J'ai pas mal d'appréhension quand je prends l'avion, notamment sur le décollage et l'atterrissage. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, justement, en poussant cette porte, de voir s'il y avait possibilité d'éradiquer, entre guillemets, cette sensation de peur. Je prends l'avion, aller deux fois par an, ce qui ne paraît pas beaucoup, mais quand c'est le moment qui arrive, on est assez stressé. Et c'est vrai que le fait d'essayer de trouver des petites choses qui feraient passer cette peur peut toujours être intéressant. On n'enlève pas la peur à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éradiquer une peur, ce n'est pas possible. Par contre, on peut lui donner des clés pour gérer ses émotions, gérer sa peur et être plus à l'aise avec l'environnement dans lequel il est mal à l'aise. En apportant de s'agir des moyens pour mieux appréhender l'avion et une connaissance supplémentaire, les stagiaires reprennent l'avion de manière plus sereine et savent mieux interpréter ce qui se passe dans l'avion. Le musée de la piscine à Roubaix expose les œuvres d'Alexis-Joseph Mazerolle, un peintre décorateur tombé dans l'oubli et pourtant extrêmement convoité de son vivant. Duc, comte, prince du monde entier l'ont sollicité pour réaliser des décorations d'exception, des tapisseries ou encore des dômes peints. Pour Alexis-Joseph Mazerolle, les commandes publiques et privées se sont rapidement enchaînées, notamment pour des lieux prestigieux comme l'Opéra Garnier, la comédie française à Paris. Des esquisses, des peintures, des tapisseries et quelques photos, notamment de l'artiste dans son atelier parisien. L'expo itinéraire d'un grand décorateur rassemble plus de 200 œuvres du peintre. Exemple d'œuvre avec la spécialiste de Mazerolle, Marie-France Lavalade. Ce qu'on a demandé à Mazerolle, c'était des cartons de tapisserie. Il a fait huit cartons de tapisserie pour l'espèce de petit restaurant café qui est à l'intérieur de l'Opéra Garnier. On peut boire une coupe de champagne à l'entracte. On l'appelle le glacier de l'Opéra. Les huit cartons, vous les avez derrière vous. Ils ont été généreusement prêtés par le mobilier national qui les a également restaurés. Ils ont été restaurés par le mobilier national et la piscine de Roubaix pour être en état d'être présentés ici. Ces huit allégories, la pêche, la chasse, les fruits, le vin, la pâtisserie, les glaces, le thé et le café. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Ile TV. Restez avec nous dans un instant. L'information continue. Sous-titrage ST' 501